Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul custodeco pour vous présenter la nouvelle collection de Artémio. Je vais vous la montrer tout à la fin de cette vidéo. Elle est en vente à partir d'aujourd'hui, mais je vous redirai tout ça tout à l'heure. Déjà, vous aurez en cadeau les demi-perles comme ça. Vous avez plein de couleurs. Ce sont des demi-perles qui sont nacrées. Et à chaque fois, pour accompagner, vous avez le petit courrier de remerciement avec une idée de réalisation. Ça, c'était ma petite boîte à thé que j'ouvre tous les jours. Ensuite, j'ai choisi cette pancarte. J'ai déjà travaillé sur cette pancarte-ci. C'est une petite pancarte que j'aime beaucoup. Et en plus, elle n'est pas du tout onéreuse. Elle est à moins de 3 euros. De 10, de 50, je ne sais plus trop. Je devrais un jour faire correctement un haul et vous mettre tous les prix. J'avoue. Mais en fait, quand je reçois mon colis, j'ai envie de faire le haul aussitôt. Parce qu'après, je veux commencer en fait. Généralement, je commence le soir même. Enfin, quand ça tombe le week-end. Et là, on est jeudi et je suis en week-end. Du coup, j'ai pris cette petite pancarte. Ensuite, j'ai pris cette nouveauté que Christo Dépo a rentré. Donc, ils ont rentré les papiers de chez Zizix. Donc, moi, j'ai pris la couleur ivoire. Donc, clairement, c'est du blanc. Vous avez également le doré, l'argenté et le rose gold. Donc, je vais... Je ne sais pas si vous verrez la différence. J'ai déjà ouvert. Parce que... Je vais tout dépouiller. Parce que de toute façon... Désolée. Ça a dû vous tuer les oreilles. Moi, après, je vais l'arranger dans une pochette. Parce qu'en fait, dedans, vous avez énormément de papier. En fait, vous en avez 50. C'est du 250 grammes. Et vous avez donc 10 feuilles de chaque. Donc, on va commencer. Donc, le premier, c'est le pailleté. Là, vous le verrez bien. Ou alors, il faut que je mette ma lumière. Mais bon, le pailleté, vous le voyez bien. Voilà. Ah ben, on a encore du pailleté. Après, on va avoir le soft touch. Donc, touche et doux. Et je vous assure que quand j'ai pris le papier, je me suis dit, mais mon Dieu. Il est tellement agréable au toucher. C'est un truc de fou. Donc, je vous confirme. Quand ils disent toucher doux, c'est vraiment toucher doux. Après, on a du perlé brossé. Alors, lui, du coup, il va être beaucoup plus rigide. Enfin, je ne vais pas vous dire comme du papier à poncer parce que ce n'est pas ça. Mais il a un petit côté irisé que vous ne verrez pas. Mais voilà, le toucher, c'est complètement différent par rapport à l'autre. Ensuite, on a du papier. Alors, moi, je n'ai pas rangé dans l'ordre. Attendez. Non, c'est bon. On a le papier miroir. Et moi, j'aime beaucoup le papier miroir blanc. Voilà, vous voyez ma fenêtre. J'aime vraiment beaucoup. Donc, ravi. Et ensuite, le dernier, c'est le perlé. Donc, voilà, que vous ne verrez pas. Je suis désolée. Il est bientôt 20h, mais il y a du soleil. Il fait beau, donc je ne ferme pas mes volets. Je ne mets pas ma lumière. Mais voilà, donc lui aussi, il est très joli. Donc, ça ira très bien avec la nouvelle collection parce que dedans, il y a des fleurs blanches. Et il y a des dyes. Donc, du coup, c'est cool. Donc, ça ne faut pas que je l'abîme. Je vais le mettre là. Hop. Ensuite, j'ai complété la collection On My Way. Donc, j'ai pris les pafilles calques. Alors, je ne vais pas vous les ouvrir, mais voici les motifs. Alors, celui-là, ça va être très compliqué de s'en servir parce que regardez, vous le verrez là. De toute façon, il est vraiment très, très grand. Mais vraiment. Mais par contre, regardez-moi, celui-là, il est juste splendid. Celui-là, magnifique. Et celui-là, superbe. Donc, voilà. Donc, très, très, très contente. Pour compléter, j'ai pris les embellissements en bois. Alors là, pareil aussi, vraiment contente des embellissements en bois. En fait, derrière, le noir, en fait, n'est pas noir en réalité. C'est comme ça. Je vais vous les ouvrir. Bon, ça va être un haul très long. Vous voyez. En fait, je pense qu'ils mettent en noir pour que les gens puissent bien voir que c'est bien démarqué. Alors, j'aime beaucoup, en fait, maintenant, plus qu'avant, leurs embellissements en bois. Parce que maintenant, on voit une démarcation. Avant, c'était plus uni. Enfin, ce n'était pas pareil. Tandis que là, vous voyez, c'est cool. Donc là, on va pouvoir réutiliser la méthode d'embossage que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Vous voyez. Là, on a le... Ça n'a rien à voir. Regardez, je les mets à côté. Donc, très contente. Très, très contente. C'est super beau. Le petit vélo. Ça, c'est le Dykus que j'ai préféré utiliser. D'ailleurs, je ne l'ai plus. Et vous avez des petits mots. Donc, souvenirs, parenthèses. Happy Day. Donc, voilà. Et ça, on my way. Oh, il y en a un autre. Printemps. Ah ben oui. Le printemps, c'est ma saison préférée. C'est la meilleure des saisons. Donc, ça j'enchaîne dans une pochette après. Ensuite, j'ai pris le Dice Papillon. Donc, lui, il m'avait tapé dans l'œil parce que je le trouve magnifique. Je pense qu'on servait avec du papier et du papier calque. Je l'avais déjà fait pour un papillon. Et je trouve que le rendu est très bien. Donc là, vous avez du coup le papillon de face et le papillon de profil. Et il est 20h. Attendez. Voilà, j'ai mis stop le temps que l'église ait fini de sonner. Du coup, voilà, papillon de profil de face. Et je trouve que le rendu va être plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris les étiquettes. Donc là, il y a de quoi faire, très clairement. Alors moi, je les ai prises surtout pour tout cela. Ça, c'est génial. Des petites étiquettes comme ça, c'est top. Et les deux, ce n'est pas des fagnons, enfin, les deux là. Après, les autres aussi sont très bien en superposant et tout. Ça peut être aussi pas mal. Ensuite, j'ai pris le pochoir. Donc lui, c'est le pochoir en plastique. Ils en ont sorti également en craft pour cette collection. Et comme ça, on va pouvoir reproduire le motif. Ce motif-là, il est vraiment très joli. Ensuite, j'ai repris les décalcomanies parce que je m'en suis quand même pas mal servie. Donc comme ça, je l'ai reprise. J'aime beaucoup leurs décalcomanies. Je l'ai même pris pour la nouvelle collection. Je vais pouvoir vous les montrer. Pour finir avec un... Ah non, ce n'est pas fini. Attendez. J'ai pris la deuxième planche de tampon. Et là, regardez les jolies couronnes qu'on va pouvoir réaliser. Enfin, franchement, c'est juste top. C'est vraiment très joli. Donc en fait, vous associez celle-ci à celle-ci qui est cachée. Et vous avez donc du coup, des petits mots en plus. Il y aura des étincelles, de la folie, des émotions débordantes, la vie. Tout simplement. C'est moi qui rajoute le tout simplement. Donc voilà, ça va être joli. Donc voilà, vous pouvez faire les couronnes. Et en fait, regardez, au centre, vous avez encore le feuillage. Et là, des petits bouts de pétales pour créer ceci. Elle est vraiment... Cette collection, mon Dieu. Ensuite, j'ai pris l'autre puffie. Donc il y a trois puffies. L'autre puffie, c'est... Enfin, le troisième que je n'ai pas pris. C'est plus des coins. Là, j'ai pris celui-ci. Voilà. Petit vélo. Et papillon. Enfin, ça pue le printemps. Ça sent bon le printemps. Ensuite, j'ai pris les calques. Donc voilà, tout ce qu'on a dans les calques. Donc pareil, beaucoup de textes. Vous avez des tags. Ici, là, celui que je préfère. Ah, c'est cool. Je ne vais pas l'ouvrir parce que ça, c'est fragile. Je préfère l'ouvrir quand je vais m'en servir. Merci, la vie. Bonheur, moment suspendu. La vie est belle. Beautiful day. Lâchez prise. Happy days. Souvenirs. Printemps. Ah, c'est cool. Voilà. Les puffies, c'est ça en fait de l'autre puffie. C'est le coin comme ça. Ensuite, donc, la collection de ma voix, ça y est, c'est fini. Et donc là, j'ai pris, pareil, une nouveauté que Custo Deco a rentré. Donc, c'est de la marque We're Memory Keepers. Je vais enlever le plastique. Donc, en fait, c'est un rangement pour les dies. Alors, donc, vous avez les plaques aimantées. Et vous avez les pochettes. Donc, soit vous les mettez dans une boîte que je n'ai pas préparée, mais j'ai la boîte. Alors, actuellement, elle n'est pas en vente sur Custo Deco. Peut-être qu'ils la remettront. Honnêtement, je n'ai pas demandé. Mais vous pouvez également dans un classeur. Et c'est là qu'il faut que je vérifie quelque chose. Si ça rentre là-dedans. Alors, attendez. Hop. Non, ça ne rentre pas. Mais il doit y avoir un autre classeur. Je ne sais pas. Mais voilà. Au moins, vous savez. Je pensais que ça allait rentrer parce que comme il y avait trois trous. Voilà. Alors, j'ai pris ce rangement. Pourquoi ? Parce que Artémium, maintenant, ne met plus des feuilles aimantées, en fait, à l'intérieur. Je vais vous préparer le plastique. Attendez. Voilà. C'est cette boîte-ci. Donc, alors moi, elle est pleine. Parce qu'en fait, moi, mon but, c'était de ranger mes cartes. Donc, en fait, je vais en enlever. Tout simplement. Voilà. Et, en fait, elle est fournie avec des intercalaires. Et, clac. Et après, ben voilà, vous rangez votre truc et c'est rangé dedans. Hop. Donc, Artémium, comme il ne met plus de... De... Comment dire ? De magnétiques, là. De feuilles magnétiques. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Et moi, ça m'énerve parce qu'en fait, à chaque fois que je les prends, ben j'enlève tout le... Hop. Voilà. Hop. Vous voyez ? Et du coup, normalement, ben, ça tient bien. Oui, ça tient bien. Ah, ben quand même. Ah bon, généralement, on ne les secoue pas comme ça. Mais, c'est pour vous dire, c'est quand même bien pratique. Et ça va me permettre de les enlever et de les remettre sans à ce que le scotch ici colle à l'emballage et tout. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de ce rangement. Hop. Et après, voilà, vous rangez et c'est fini. Donc, comme ça, je vais pouvoir ranger mes daïs de chez Artémio là-dedans. Et ensuite, alors j'ai du cardstock à vous montrer, mais je vous le montrerai après parce que... Ah, ben non. Il y a des encres aussi. Mais, si je vais vous montrer les encres, comme ça, ça va vous donner une idée de la couleur de la nouvelle collection. Voilà. Donc, on a du bleu, du rouge. Alors, c'est rose gold qui disent... Euh, pas du tout. Vieux rose, mais il me semble plus rouge. Et du bambou. Donc, du vert. Du vieux rose. Je vous l'épanche parce que sinon, vous avez un reflet. Et du bleu fumé. Donc, vers sa couleur. Vous tamponnez. Vous venez faire du pochoir avec. Vous pouvez également embosser à chaud avec ces encres-là. Moi, j'aime vraiment beaucoup ces encres-ci. Et donc, du coup, on va passer à la collection. qui s'appelle Couleur Nature. Donc, pour moi, cette collection est faite. Enfin, elle est très portée sur pour faire un album. Parce que tout ce qui va être les mots, en fait, qu'ils ont mis dans cette collection, ben, c'est pour moi un album. Mais vous pouvez aussi la... Enfin, il n'y a pas que des mots, hein. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire... Il me manque un truc. Bon, il va falloir que je vérifie. Du coup, nous avons les autocollants cartonnés. Je les prends toujours. Et voilà pourquoi je vous dis, pour des albums, on a Souvenir, Photo Parfaite, Journée Parfaite, Enfamie, Inoubliable, Ce jour-là, Toi et moi, Ensemble, Nature, Magique, Parenthèse, Une Belle Amitié, ça, non, c'est bon. Précieux Instants, Panorama, Temps de Belles Choses, Horizon Lointain, Précieux Souvenir, Temps Suspendu, Portrait de Famille. Voilà. Pour moi, c'est la nouvelle... Enfin, oui, c'est la nouvelle collection. Je bafouille, je bafouille. Elle est très portée sur les albums. Ensuite, j'ai pris les embellissements bois. Ils en ont sorti plusieurs. Moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, vous avez deux fois chaque taille. Donc, ça fait en hauteur, on va de 3, 4 et 5 centimètres. Donc, on a Cocooning, Follow Your Dreams, Relax et La Vie est Belle. Donc, pareil, les écritures ne sont pas noires. Magnifique, magnifique. Ensuite, j'ai pris, du coup, le set de Dyes qui va avec la collection. Vous voyez mon papier Zizix, là, je vais couper mes fleurs avec. Ça va être vachement sympa de les avoir blanches et de mettre, du coup, le centre d'une autre couleur. Ensuite, j'ai pris l'alphabet. Alors, je pensais qu'il allait être plus grand. Après, c'est très bien aussi. Je vais vous dire, du coup, la hauteur des lettres. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a majuscule, minuscule et chiffre. On a également une petite esperluette. En gros, une planche, elle est complète. Donc, les majuscules, si je prends le A, elle fait 1,5 centimètre. Les minuscules, si je prends le A, elle fait grosso modo 1 centimètre. Si je prends le B minuscule, on arrive à 1,5. Et les chiffres, ça doit être du 1,5 aussi. Donc, les chiffres, on est également sur du A,5. Je suis désolée, je n'ai toujours pas retrouvé ma voix. Donc, voilà. Ça, je trouve que c'est top. Il n'y a pas besoin d'aller trouver des majuscules, des minuscules. On a tout sur une même planche. Donc, ça, c'est super. Ensuite, j'ai pris la planche de clear. Pareil. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec. Donc, il y a plein, plein de mots. Et ça, je crois que c'est la première fois que Artémio, en fait, sort des planches avec autant de mots. Non, j'en ai une autre d'ailleurs, mais ce n'est pas le même genre. Là, on a grandiose, panorama, en famille, relax, sérénité, souvenirs, photos du jour. En fait, vous pouvez les mettre, du coup, dans les tags. Pourquoi je dis tags ? Ce n'est pas des tags. Les fagnons ? Je ne sais pas. Enfin, bref, c'est fait pour. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai pris les décalcomanies. Donc, vous voyez, la fleur est blanche. J'ai hâte de voir le rendu du blanc parce que leurs décalcomanies sont vraiment très couvrants. Donc, j'ai vraiment hâte. Et on retrouve encore des mots. Ça, c'est cool. Si on compare, elle est où l'autre ? Je suis désolée, la vidéo va être longue. Vous voyez, là, on en a. Mais par exemple, ce que je veux vous dire, c'est que là, on l'a tout seul. D'ailleurs, ça, on ne peut le mettre que le centre et faire juste la couronne et tamponner. Vous voyez, les deux collections, les couleurs n'ont rien à voir. C'est ça qui est bien. Ensuite, du coup, je vais vous montrer le bloc de papier. Et après, je vous montre les cartes stock. Donc, voici la collection couleur nature. Cette fois-ci, dans la collection, vous n'allez pas avoir de papier difficilement scrappable. On ne va avoir que des papiers de fond ou uni. Parce qu'Artemio, ils aiment bien mettre soit que en bas, soit des couronnes, soit que sur le côté. Là, on va avoir vraiment des papiers où on va vraiment pouvoir tout utiliser. Du coup, c'est parti pour la collection. Donc, on a du gris, du bleu, du rouge, du vert. Là, on a un papier uni. Ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est peut-être un peu dommage qu'ils n'aient pas repris la même chose qu'On My Way, c'est-à-dire du papier un peu style aquarellable. Mais bon, le papier uni, c'est toujours bien. Celui-là est très joli aussi. Voilà, du un petit peu vert kaki, là. C'est beau, ça. Alors, vous allez voir, là, on est dans les bleus. Et après, si je n'ai pas de bêtises, on passe... Ah non, peut-être pas. Pourquoi je dis ? Je pense que c'est ça, moi. Si, c'est ça, dans les bleus. Et après, on va arriver dans d'autres couleurs. J'ai passé une feuille. Je vous dis, on est dans les bleus. Pouf, on est au vert. Dans les bleus, vert. Et après, on va passer aux autres couleurs, je crois. Mais en fait, ce que j'ai remarqué avec cette collection, c'est que si vous voulez faire un album dans les tons bleus, vous avez largement de quoi faire. Parce que pour rappel, vous avez quand même 60 papiers dans ce bloc. Et deux fois le même. Donc, voilà. Donc là, on passe au plus coloré. Oh, j'aime beaucoup ça. Je vais vous l'approcher un peu. Oh, il commence à faire un peu plus sombre. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, beaucoup plus coloré. Et là, vous pouvez partir dans un album dans les tons rouges. Ça, j'aime beaucoup aussi. C'est très joli. Alors, je ne saurais vous dire quelles fleurs sont représentées. Parce que je ne m'y connais absolument pas du tout. Mais c'est une collection très fleurie. Là, ça me fait penser à des groseilles. Oh, et puis... Ou alors au... Désolée, le voisin a un nouveau chat. Donc, il faut qu'il s'y fasse. Ça me fait penser au... Alors, moi, j'appelle ça comme ça. Mais je pense que beaucoup l'appellent comme ça. C'est le poison. Vous savez, les trucs aux arbres, à orange. Il ne faut pas le manger. Donc, c'est le poison. Hop ! Je crois qu'on a fait le tour, là, non ? J'ai un doute. Oui, voilà. Donc, on n'avait pas fait le tour. Donc, ça, c'est la dernière feuille. Donc, voilà. Encore une très jolie collection. Et donc, je vais vous montrer les papiers qui pourraient aller avec. Alors, il faut que j'en enlève un. Parce que ça, je l'ai pris pour moi. Moi, je me suis pris du Stone Age. Ouais, parce que je n'en avais plus. Et c'est un papier que j'aime beaucoup. L'effet texturé, j'aime également beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, les papiers qui vont avec. Alors, il y en a d'autres, mais je n'ai pas tout pris. Ah non, je me suis pris aussi celui-là. Je suis bête. Je me suis repris de l'Aloe Vera. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette couleur. Donc, voilà. Donc, ensuite. Alors, on va avoir le Pomme Grenade. Donc, c'est éclat de Pomme Grenade. Alors que je vous mette un papier dans les tons rouges. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, celui-là. Voilà. En fait, ça va trancher. Vous avez un autre rouge qui est le Marachino. Donc, le Maraskin. Donc, avec les deux couleurs là. Lui, il est un peu plus rouge. Je ne sais pas si j'ai... Voilà. Par exemple. Là, il va vraiment bien avec, je trouve. Ensuite, on va avoir du... Il a riz. Donc, un vert. Voilà. C'est toujours très contrasté. Mais, vous voyez. Ensuite, on va avoir du gris. Donc, c'est le Smoky. Donc, lui, c'est un très beau gris. Et ensuite, on va avoir le Stone Wash. Donc, le délavé. Voilà. Donc, le gris, il va très bien avec aussi. Et voilà. Donc, celui-ci, je m'en suis servi pour la collection Mon Essentiel. C'est pas mal. C'est pas mal, hein ? Donc, voilà, voilà. Mon haul est terminé. Voilà. On est toujours à très long, les hauls. Mais j'aime bien tout vous montrer. Papoter un petit peu. Tout ça, tout ça. Du coup, comme c'est la vidéo haul, je vais vous parler du code promo de Lulu. Donc, pour toute commande de 40 euros, mon code vous permet de bénéficier de 5 euros. Ce qui vous fait une commande à 35 euros avec les frais de port offerts. Ce code est tout simplement Lulu Scrap. Très facile à s'en souvenir. Livraison très rapide. La commande a été expédiée lundi. Et à l'heure où je filme, nous sommes jeudi. Donc, ça vient de Belgique, pour rappel. Donc, je trouve ça très, très bien. Du coup, moi, c'est parti. Je vais pouvoir m'y mettre. J'ai hâte. Franchement, à chaque fois, c'est Noël. Encore merci à toute l'équipe de Custo Déco pour tout ça, tous les mois. Merci infiniment. Sur ce, la vidéo est terminée. Le lien de la boutique est en barre d'infos. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.